Musique Salut tout le monde ! Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler de séries Alors comme promis, je vous avais demandé sur ma page si ça vous intéressait d'avoir des vidéos un peu analyse, critique de séries Parce que étant donné que ce sont les vacances, enfin d'ici là que je poste la vidéo, ce sera peut-être déjà la fin des vacances en fait Je me suis décidée à regarder plus de séries etc parce que c'est vrai que c'est quand même un bon passe-temps et tout d'être assez cinéphile si je peux dire Donc comme mon copain a souscrit un abonnement à Netflix, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile d'avoir accès à ces séries notamment Donc pour commencer aujourd'hui je vais vous parler de la série Riverdale que j'ai regardée courant juillet donc sur Netflix Alors c'est une série pour laquelle la saison 1 compte 13 épisodes Donc là ça concernera la saison 1 et peut-être que je referai une vidéo sur la saison 2 si ça vous intéresse en l'occurrence Alors Riverdale, qu'est-ce que c'est que cette série ? Donc c'est une série originale sur Netflix il me semble Comme je l'ai dit il y a 13 épisodes donc c'est relativement court Les épisodes sont de 40 minutes donc ça reste des épisodes normaux par rapport à une série Je pense que je vais faire un peu une partie analyse critique concernant un peu le film et comment je peux vous dire les décors tout ça tout ça Et une partie peut-être critique enfin plus revue sur mon avis Donc voilà je pense que si je construis mes vidéos comme ça ça pourrait vous intéresser Dites-moi en commentaire surtout si vous préféreriez que je vous présente ça autrement ou si comme ça ça vous convient Bref donc Riverdale pour commencer c'est l'histoire d'une famille donc les Blossoms Oui c'est ça donc les Blossoms et en fait ça commence avec la soeur et le frère Blossom Donc il y a Cheryl et Jason je crois oui c'est ça Qui partent dans un... enfin faire un tour en barque sur une rivière Sauf qu'au final Cheryl finit par revenir toute seule et Jason elle dit qu'il s'est noyé Donc du coup en fait toute la série va se baser sur ça Sur pourquoi Jason est mort, comment est-il mort etc En plus au final on va se rendre compte qu'il s'est pas noyé mais qu'il s'est pris une balle dans la tête Donc je suis désolée ce n'est pas du spoil parce que ça on le voit dans les deux premiers épisodes Donc c'est pas vraiment du spoil surtout si je vous raconte pas le déroulement de la série etc Donc ça c'était très intéressant je trouve En plus l'actrice qui joue Cheryl est très attachante parce que... comment je peux vous dire ça ? En fait dans un sens elle est horrible, elle est méchante avec tout ce que vous voulez Mais au final quand on comprend pourquoi elle est comme ça je trouve qu'elle est d'autant plus attachante Et je trouve que l'actrice joue extrêmement bien, elle a exactement la tête et tout pour faire le personnage Alors c'est un de mes personnages préférés Je trouve que c'est aussi l'un des personnages qui est le plus approfondi au niveau du caractère Et ça c'est vrai que c'est un petit reproche que je peux faire à la série C'est que certains personnages ne sont pas trop trop approfondis au niveau des caractères Parce que Véronica on apprend le passé de ses parents etc Mais elle on sait pas trop plus que ça Pour Archie c'est un peu pareil et pour Betty c'est le même genre Et puis Tyler aussi en fait Donc il y a que Cheryl qui est vraiment beaucoup plus approfondi Enfin c'est un avis personnel je dis pas que... Enfin ce que je dis est totalement véridique etc Vous pourrez approuver ou désapprouver tout ce que je dirai dans cette vidéo Mais c'est vrai que pour le caractère des personnages voilà Mais comme tout est mis en relation On a quand même des détails sur CSA Je trouve que c'est pas tant que ça Enfin ça manque pas tant que ça en fait C'est vrai que ça aurait pu être un plus Mais c'est pas non plus un gros gros défaut de la série Après concernant... Comment je pourrais dire ? L'intrigue L'intrigue je trouve qu'on la suit bien Tout est très bien décrit Y'a pas de passage je trouve qui manque Tout est assez bien Enfin ça va pas trop vite vous voyez Vous savez En plus ce que je trouve qui est incroyable dans cette série C'est qu'on soupçonne tout le monde Alors moi tout le long J'ai soupçonné tout le monde Je me disais ouais ça va être machin Ça va être machin Ça va être machin Et au final à la fin de la série Je vous dis pas qui c'est Mais à la fin de la série On est là genre quoi ? Sérieusement ? Et franchement j'étais très très étonnée C'est une série qui m'a tenue en haleine tout le long En plus j'ai regardé cette série avec Camille De la chaîne Camille NMB Si vous la connaissez je vous invite à rejoindre sa chaîne Oui c'est un petit moment pub en même temps Parce qu'en fait on s'est rapprochés récemment Et du coup on regarde les séries un peu en même temps Et franchement on a trouvé que cette série Elle était vraiment géniale C'est une série je pense Qui est classée pour adolescents Parce que ça se passe dans un lycée Etc etc Mais je trouve qu'elle est quand même accessible Pour les jeunes adultes Et peut-être même plus en fait Parce que Elle est pas trop basée Vous savez sur les histoires d'amour au lycée et tout Ça fait vraiment série policière Enfin policière entre guillemets Parce qu'on a quand même une enquête etc machin Et il y a quand même les adolescents Qui finissent par se mêler à l'enquête Donc c'est vrai que ça c'était Bah intéressant parce que Je n'ai jamais regardé de série Qui ressemblait à ça je trouve Donc c'est une série qui est vraiment Originale de ce point de vue là Après pour parler des acteurs L'acting est bon je trouve Ouais les personnages sont bien choisis En plus je trouve que les physiques Représentent vraiment bien La personnalité des personnages Donc là pour le coup Les acteurs étaient très bien choisis Mis à part Artie J'ai eu beaucoup de mal à m'accrocher à ce personnage J'ai même encore beaucoup de mal Parce que Je sais pas déjà Le personnage Je lui ai pas trop énormément de charisme Mais après bon Il relève bien son rôle et tout Donc ça va quand même Aussi je précise Les séries Je les regarde toujours en VF C'est très très rare que je les regarde en VO Parce que j'ai beaucoup de mal Avec les voix anglaises en fait Ça c'est un problème personnel Mais pour la VF Elle est bonne en fait Je la trouve pas mauvaise Elle est vraiment bonne Je pense pas que Je pense pas qu'elle soit si mauvaise que ça Les voix sont plutôt bien choisies Ça fait pas trop des voix de gamins Ça fait des voix De fin d'adolescence Début de jeune adulte Donc ça c'était plutôt bien Qu'est-ce que je pourrais encore ajouter Dans cette série ? Ah oui Alors ce que je trouve C'est qu'on a également Beaucoup de suspense en fait Enfin beaucoup de suspense Une fois que l'épisode se termine On a tout de suite envie de continuer Enfin franchement Moi je sais que cette série Je l'ai mangée en moins d'une semaine Bon après c'est vrai que 13 épisodes Ça se finit relativement vite Mais franchement C'était une très très bonne série Si vous êtes du genre A aimer Ce style de série Un peu Qui vous laisse Dans le suspense À vous poser des questions Qui fait également Une sorte d'enquête Et tout Je pense que vous pourriez Aimer ce genre de série Parce que c'est vrai que Ça s'est détendu quand même C'est pas trop compliqué À comprendre Je pense que c'est vraiment bien Pour tous les âges Il n'y a pas de scènes spécialement violentes Ni de scènes trop Il n'y avait pas trop d'amour Vous voyez Enfin il y avait des couples Qui se formaient etc Mais c'était pas de l'amour surjoué Donc ça aussi C'était quand même très appréciable Parce que Quand il y a trop d'amour et tout Moi je sais que ça me gonfle Assez rapidement Mais là pour le coup Franchement tout était bien Bah tout était à bon niveau Je trouve Donc c'est une série Que j'adore Vraiment Après je pense que Je regarderai la saison 2 Donc la saison 2 Elle est prévue pour Le printemps 2018 Si je ne me trompe pas Avec cette fois 22 épisodes Donc comme toute série Normale Si je peux dire Normale entre guillemets Parce que Tout ce qui est normal C'est assez relatif également Mais voilà Cette série C'est vraiment une très très bonne série J'ai trouvé Je ne lui trouve pas spécialement de défaut Mis à part le fait Que je vous ai dit Des caractères Enfin des Oui voilà Des personnalités Qui auraient pu être plus approfondies Non je trouve que tout est bien En plus il y a un peu Vous savez Ce rapport entre les personnes Qui sont de Comment on pourrait dire Aux Etats-Unis De haute classe Et de basse classe On sent vraiment La rivalité entre les deux Donc ça c'est quand même Assez Assez troublant Enfin c'était vraiment Très bien représenté J'ai trouvé Donc voilà Je vous recommande vraiment Cette série Je l'ai beaucoup aimé N'hésitez pas à me dire En commentaire Si vous l'avez regardé ou pas Ce que vous en avez pensé Si vous pensez comme moi ou pas Et puis J'espère que ces vidéos Sur les séries vous plairont N'hésitez pas à me dire Si je continue ou pas Parce que ça sert à rien Que je fasse des vidéos Si ça ne vous intéresse pas Moi mes vidéos C'est toujours dans le but Que ça vous intéresse Que ça vous fasse découvrir Des choses Du partage etc Voilà voilà Je vous laisse Avec mon image de fin Pour vous renvoyer A ma dernière vidéo Pour vous abonner Si c'est pas encore fait N'hésitez pas à liker La vidéo Je vous fais plein de bisous Bye bye A la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz